Maintenant, je n'achète plus les mêmes sachets de cuisson. Voilà, Chester, c'est ça qu'on veut. Donc, sur la couvercle, les justes doses, OK. J'ai un rice cooker, je n'égoutte rien. Cro, c'est ce qu'on veut. Oui, j'égoutte, mais il n'y a pas d'eau. On croirait une réunion des égoutteurs et des égoutteuses de riz anonyme. Je ne vois pas comment égoutter du riz. Donc, le slogan ici, le riz, ce n'est pas des pâtes. Les pâtes de carbone, on verra tout à l'heure. Sidney, in the house. Comment ça va ? Tu n'es pas à Amsterdam, toi, par hasard ? Ou pas du tout ? Comment ça va ? Ça fait longtemps. OK, là, cuisson du riz. Là, on est attentif, on est focus. On est focus. Par contre, j'ai des gros mangeurs qui peuvent manger. Je vais faire pas mal de riz, je pense. Est-ce que j'ai du riz même ? Ah oui. Et salut, Docsha ! Ben oui, ça va, Sidney. Non, je t'ai dit, j'ai du boulot. Moi, je ne peux pas y aller. Ah ! Je vois, je vois. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Donc, le riz, basmati, casserole, on va le laver. On va le laver trois fois. Pourquoi ? Ça va enlever l'excédent d'amidon. Parce que sinon, après, ça fait une bouillie. En termes de goût, ce n'est pas fou. Donc, on va le nettoyer trois fois. Et après, on va mettre l'eau. À hauteur de phalange. Plusieurs techniques. Ça, c'est la mienne. Il y a d'autres techniques aussi. Il y a d'autres techniques. Et Brahms, on est là, on est là. Précision, nettoyez le riz juste avant. La cuisson n'est pas une heure avant. En pensant anticiper. Oui, oui, non, lavez-le. Parce qu'après, il absorbe. Salut, Nero. Non, là, pour du riz basmati, tu n'as pas besoin de le laisser tromper. Pour du sushi, c'est différent. Ça va dépendre de l'âge de ton riz, de la qualité de ton riz. Ça dépend de plein de choses. Mais pour le riz, là, pas la peine. Donc là, on a mis l'eau à hauteur de phalange. C'est-à-dire, il y a notre riz, notre base de riz. On va mettre l'eau à hauteur de phalange. C'est-à-dire, imaginez, maman, c'est le riz. J'ai posé mon doigt comme ça, sur le riz, pas dans le riz, sur le riz. Et il faut que l'eau arrive à hauteur de ma première phalange. Ici. Simplement. Donc, vous mettez votre doigt sur le riz, vous mettez l'eau. Il faut que ça arrive là, à peu près. Ça marche avec toutes les phalanges. Je ne commencez pas à me dire oui, non, 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 je ne sais pas quoi. Le fait d'un bidou ! Non, mais c'est important de rappeler. Regarde, s'il y a des gens qui arrivent, par exemple, là, tu vois, on a eu un raid. On a eu un raid de full à frousse, un raid de qualité, et il y a des gens qui ne savent pas. C'est que j'ai une longue phalange. Ça marche aussi. De toute façon, tu le fais une fois, et si tu vois qu'il y a un peu trop d'eau, tu diminues. Ce n'est pas grave. Je le mets sur le feu. plusieurs techniques. Plusieurs techniques. Il y en a qui couvrent directement, tel un autocuiseur. Ça marche aussi. Si vous faites ça, vous mettez un poil moins d'eau. Moi, ce que je fais, je mets le feu à 8. Je laisse cuire mon riz. L'eau, elle va... Le riz va absorber l'eau. Ça va s'évaporer aussi. Et dès qu'on ne voit plus d'eau, on baisse au minimum, on met le couvercle, et... Et on laisse gonfler. Et là, c'est nos saucisses. Il faut les laisser immerger, d'ailleurs. Je ne vous montrerai pas un petit peu d'eau. Donc voilà, c'est ça, le riz. L'autocuiseur, ça marche très bien. Vous mettez vos doses et ça marche très très bien. Est-ce que c'est compris ?